Aujourd'hui, on avait envie de mettre à l'honneur le créateur d'une application pour gérer l'organisation des familles. Il s'appelle Anthony Amouyal. Il a créé Shared cette application. Bienvenue, Anthony. Merci d'être avec nous. Alors expliquez-nous le principe de cette application. Shared, c'est une sorte de réseau social de la famille ? C'est l'app familial tout en un. Effectivement, il y a une partie sociale, on va pouvoir échanger avec tous ses proches, et une partie plus organisationnelle parce que c'est aussi ce qu'on fait en tant que parents, à gérer le quotidien et donc pour leur permettre de le gérer ensemble. Oui, parce que oui, dans le meilleur des cas, on arrive à se parler, à communiquer, mais ça ne suffit pas forcément toujours pour noter bien les rendez-vous. C'est ça, à la base ? C'est vraiment pour aider les familles à s'organiser, les familles ensemble et séparées ? Parce qu'on passe avant tout à elles, non ? En fait, je pense qu'on a tous le même besoin en tant que parents. Ils ne s'expriment peut-être pas de la même façon. Quand on est séparé, peut-être avec plus de force et il y a d'autres problèmes qui entrent en jeu. Mais moi, je suis marié et ça m'arrive tous les jours d'oublier quelque chose, un message qui passe mal parce qu'un jour, c'est un texto, un jour, c'est par mail, un jour, c'est sur WhatsApp. Et en fait, l'enjeu, c'est finalement ça. C'est de centraliser, déjà pour libérer aussi la charge mentale, c'est rendre visible l'effort qui est fait en termes d'organisation et puis de mieux répartir tout simplement parce qu'on voit ce qu'il y a à faire, on voit qui peut le faire, qui doit le faire. Et alors comment ça fonctionne concrètement ? Il y a un agenda partagé par exemple, c'est ça ? Exactement. En fait, tout ce qui concerne la famille, c'est un agenda, c'est le budget de la famille, c'est les papiers des enfants qu'on va pouvoir garder sur un centre documentaire partagé. C'est la liste de course. Ah d'accord. Chacun peut rajouter un petit quelque chose. Exactement. Ça se met automatiquement dessus. Et vous pouvez le partager entre parents, typiquement les finances, c'est plutôt les parents qui gèrent ça ensemble. Mais dans la garde des enfants, les grands-parents peuvent intervenir, donc on peut les inviter. La nounou peut intervenir, donc on peut également l'inviter. On peut envoyer une liste de course à un enfant en disant « Tu vas faire les courses », c'est comme ça, quand il a la liste, il ne peut pas dire « J'étais pas au courant ». Exactement. Ça oblige à équiper l'enfant au téléphone portable. Il va te demander de lui acheter le portable. Et qu'est-ce que c'est l'alerte de localisation de son enfant ? Qu'est-ce que c'est ça ? Alors là, ça va bientôt arriver, ça pour le coup. Et l'idée, ce n'est pas de géolocaliser en temps réel les enfants. Mais, en tous les cas, moi, quand j'étais enfant, je me rappelle de ma maman qui me disait « Tu m'envoies un texto quand tu arrives ». Et bien, c'est un peu ça. C'est de dire « Les enfants n'auront même plus à le faire et vous, vous n'aurez plus à vous inquiéter quand vous paramétrez une adresse, par exemple l'école ou la maison. Quand l'enfant arrive ou part, vous recevez une notification pour vous dire « Il est bien arrivé, il est bien à l'école, il est bien à la maison ». Tu peux quand même vérifier si ton enfant ne sèche pas les cours. C'est aussi… Par exemple. Ça coûte combien, cette application ? En fait, l'application, vous pouvez la télécharger gratuitement et l'utiliser gratuitement. Après, pour aller plus loin, avoir plus d'espace de stockage, par exemple, c'est 4,49 euros par mois pour toute la famille. D'accord. Et avec l'application gratuite, qu'est-ce qu'on a ? En fait, l'idée, c'est que vous avez la même chose, tout simplement. En moins bien ? En fait, nous, le choix qu'on a fait, c'est de préserver les données privées de la famille. En gros, on se dit que notre famille, c'est ce qu'on veut préserver le plus. Et donc, on n'exploite pas les données des personnes, puisque c'est leur quotidien et on respecte ça. Donc, forcément, à un moment donné, pour faire vivre ce service et continuer de développer des services autour, on préfère faire participer les familles en disant « Vous n'êtes pas le produit. Le produit, on s'en occupe. On va vous aider au quotidien. » C'est pour ça qu'on fait payer un abonnement. Et on est garantis que les données sont sécurisées ? Les données ne sont pas… En fait, elles sont exploitées par nous pour le bien de l'application, mais elles ne sont jamais partagées, jamais revendées. D'accord. Vous en êtes où, là, actuellement ? Ça fait combien de temps que vous vous êtes lancés ? Ça fait quatre ans qu'on travaille sur le projet. Cher des sorties en septembre, là, dernier. Et puis, on va s'internationaliser à partir de janvier. On va attaquer toute l'Europe. Ah oui ! Bravo ! Ça, c'est bien. Oui, c'est bien. Voilà, une start-up française qui progresse. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Merci pour ce beau projet. Allez, on va…